Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Pourquoi je déteste l'immobilier ? Pourquoi je hais désormais véritablement l'investissement immobilier ? Et pourquoi vous aussi, vous avez toutes les raisons de détester l'immobilier, surtout si vous rêvez de revenus passifs sans y consacrer une seule minute et passer le reste de vos jours sous les palmiers ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec à l'appui une visite d'appartement. Un appartement acquis par un moulier à Lyon, par une investisseuse Sandrine, basée dans le Vaucluse. Bonjour à vous Sandrine. Et donc un appartement et une vidéo qui vous expliquent pourquoi ne pas investir en fait finalement. Ce qui est un peu paradoxal, alors pourquoi je vous parle de ça ? Alors évidemment c'est une boutade, je ne suis pas en train de vous faire une annonce et de vous dire que j'arrête l'immobilier puisque c'est ma passion, c'est mon métier. Mais c'est pour faire référence à une vidéo que j'ai trouvée intéressante, faite par quelqu'un qui m'inspire sur Internet, Olivier Roland, qui est entrepreneur à la fois en ligne, sur Internet, mais qui est aussi entrepreneur, j'allais dire, dans le dur, qui investit notamment en immobilier et qui vraiment explique que c'est un mal nécessaire en fait. Pourquoi ? Parce qu'on peut penser que l'immobilier, c'est l'effet de levier, c'est le locataire qui rembourse l'argent que vous avez emprunté à la banque et tout se passe bien, les lois les tombent. Sauf que dans la vraie vie, quand on s'y frotte vraiment, ce n'est pas ça en fait, ce n'est pas ça. Ceux qui vous disent que c'est du total passif vous mentent. Et en fait, investir dans l'immobilier, c'est comme si vous créez votre propre société. Avec tous les charmes qui vont avec, donc il va falloir gérer, vous voyez, les papiers, le notaire, c'est vous qui avez signé ou vous qui allez vous faire représenter, mais c'est vous qui allez de toute façon être impliqué tôt ou tard. Il faut quand même vous y pencher un minimum puisque s'il s'est raté, c'est sur vous que ça tombe. Donc il faut vous y intéresser et passer un peu de temps. Donc ça vous prend aussi un peu de bande passante et vous vous demandez où il risque et si c'est une bonne opportunité de vous acheter ou une fausse bonne affaire. Donc ça, ça vous prend du temps. Il va falloir après gérer de la rénovation, des travaux. L'on passe à côté d'une poison non porteuse au passage. Il va falloir après gérer vos clients. Vos clients, ce sont ceux qui vous payent leur loyer. Donc c'est eux dont il va falloir s'occuper. Alors bien sûr, vous pouvez tout déléguer à une agence. C'est même recommandé à une agence immobilière qui va les gérer, envoyer les appels de fonds, les quittances de loyer. Et une agence qui peut vous dire jusqu'à un montant déterminé ensemble, jusqu'à 200 euros. On ne vous sollicite pas, vous, monsieur le propriétaire, mais on envoie les artisans qui vont bien. On vous envoie la facture et c'est géré. Sauf qu'il y a de fortes chances que les locataires qui sont en place, ils vous appellent parfois pour un ballon d'eau chaude qui a lâché, pour une plaque de cuisson qui ne chauffe plus, pour la pression qui n'existe plus dans les robinets et la douche, pour, je ne sais pas quoi encore, pour un sinistre. Alors un sinistre qu'ils ont généré eux-mêmes ou alors un sinistre qui a été généré par le voisin. Et évidemment, c'est vous, en tant qu'heureux propriétaires assurés, qui allez vous retrouver concerné. Donc quand même, vous déléguez, vous êtes toujours, ça n'arrête jamais en fait. C'est un investissement long terme, sur 20 ans ou plus l'emprunt, et pendant toute cette durée, vous allez avoir un minimum de temps et consacré d'attention. L'Assemblée générale qui va vous inviter à son, enfin le syndic qui vous invite à son, l'Assemblée générale, l'État qui vous appelle les taxes foncières, des erreurs parfois dans les taxes d'habitation, le comptable qui va vous demander des documents pour imputer les charges, vos taxes, vos frais, bref, c'est comme créer une entreprise et il va falloir vous y intéresser, vous impliquer un minimum. Et si vous souhaitez déléguer, c'est une bonne idée. Sauf qu'on ne peut déléguer que ce que déjà on sait maîtriser. Si vous dites à quelqu'un, voilà, occupe-toi de ce truc-là, il va falloir vous donner quand même quelques directives. Et même un professionnel, même une agence immobilière, si un jour vous avez un impayé ou des dégradations, alors ça ne représente que 2 à 3 % de la chaîne nationale. Mais si ça vous arrive, ce n'est pas drôle. Mais c'est à vous qu'il y a quelqu'un de la tâche de suivre le dossier ou alors vous allez prendre un avocat. Là aussi, il va falloir trouver le bon avocat et puis il consacrerait un peu d'argent si vous ne le voulez pas, il consacrait le temps. Bref, tout ça pour vous dire que ceux qui vous font miroiter des revenus passifs sans jamais rien faire de sa vie vous mentent. Voilà, ça va vous demander du temps et sachez-le. Voilà, sachez-le. Bref, là, je noircis un petit peu le tableau, mais tout ça pour vous dire que ce mal nécessaire quand même qu'il y a l'immobilier, ça a quand même le mérite de générer des loyers. Ça mérite l'immobilier d'offrir cet effet de levier qu'on ne retrouve nulle part ailleurs ou quasiment nulle part, en tout cas pas avec cette force et cette puissance. Donc, vous avez toutes les raisons de détester l'immobilier. Et si vous rêvez, si vous êtes un doux rêveur de revenus passifs sans jamais rien faire, vous avez quand même, voilà, c'est quand même un mal qui est nécessaire, comme on le disait, dans la mesure où vous avez quand même de quoi vous enrichir, toucher des loyers avec l'aide du crédit bancaire. Voilà. Si ça ne vous a pas dissuadé, je vous invite à aimer cette vidéo, la partager sur des amis qui ont des rêves comme ça un peu, voilà, et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples de vidéos qui ont nécessité aussi du temps, du travail, et de l'attention, mais qui sont des belles opportunités finalement au niveau rendement et valorisation sur le long terme pour le patrimoine et qui aident à favoriser la retraite, etc., à prendre un peu plus d'indépendance. A très bientôt dans les prochaines vidéos.